En tant que nouvelle université, le fait d'avoir été choisi comme cible pour abriter le projet Smart Sénégal, c'est vraiment quelque chose que nous salions. Et là, je le disais tout à l'heure au directeur général, que le contexte de la pandémie de la COVID-19 a montré l'utilité du numérique dans la formation des jeunes. On a pu continuer les activités pédagogiques sans interruption réelle grâce au numérique. On a pu vraiment, grâce à Smart Education, mettre les ressources pédagogiques dans la plateforme, former les étudiants, former les enseignants sur son utilisation. Les étudiants ont accès à cette plateforme et peuvent continuer à distance à avoir accès à ces ressources numériques-là et à continuer. Et nous sommes en train de voir, est-ce qu'on va utiliser une approche bimodale pour la reprise en septembre, pour éviter qu'il y ait beaucoup d'étudiants en même temps sur le campus, comment certains étudiants seront sur le campus et d'autres pourront suivre le même cours à distance et grâce à Smart Education. Donc c'est un projet que nous saluons et qui est venu à point nommé dans ce contexte de COVID-19 et que nous allons continuer à utiliser, à pérenniser dans nos activités pédagogiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada